C'est un plaisir de l'invitation de Pape et des présidents de l'association. Ceux qui voient un grand bon moment de partage et des compétences qui sont de bonne qualité. C'est la future populaire mise dans la rue. Et ce que j'ai envie de dire tout à l'heure, là, m'a fait beaucoup plaisir parce que... Marie. J'avais été à l'église de Bernard aussi dans les événements dramatiques. Je crois que c'était un ministre qui s'appelait Lebrouille, à l'époque Lebrouille, qui avait fait ce coup de force. C'était hanteux. Je crois qu'il y avait même une notion de hache pour ouvrir la porte de l'équipe. C'est abominable. C'est abominable. Je pense qu'il se dit droit de l'homme, liberté, égalité. Et que les martyrs se sont battus aussi pendant sept guerres pour pouvoir défendre la ville de Montaigne. C'est tout le reste en deux guerres. Et voilà ce qu'ils répondent. Et ce que la dame aurait pu ajouter, j'ai été intéressé par son témoignage. Il faut dire aussi que quand les tirs ailleurs sénégalais ont été démobilisés en 1944, presque avant la fin de la guerre, ils ont été mis dans un camp aussi. D'ailleurs ça s'appelle leur camp de tir. Et qu'est-ce que l'armée française a fait ? Ils ont réexamé simplement leurs petits pécules de guerre au même titre que les soldats européens. Et bien au petit matin, on les a venus les arroser de bout de gamme. Voilà, ça c'est un événement dramatique aussi de l'histoire de France. Qu'il ne faut pas oublier. C'est terrible quand même cette histoire. Et c'est une histoire de France. Donc en fait, on preste le citron, après on jette la peau. Même plus ce que jette, on détruit. C'est ça l'histoire qu'il faut aussi se rappeler. Il y a encore des libertés à conquivre et le respect de la dignité de l'homme noir qui est jusqu'à présent maintenant pour être vraiment valorisé. Bien sûr, merci. Moi je fais mon intervention pour enceinte.